bonjour et bienvenue à ce 79e je pense épisode de Lightroom mais encore où on va regarder la place qui est prise par les photos dans un mélange environnement classique cc et ainsi de suite parce que vous avez 20 gigas à votre disposition mais qu'est ce qui prend de la place dans ces 20 gigas qu'est ce qui se passe quand on utilise LRCC pour le web lorsqu'on l'utilise avec les LRCC desktop ou avec un truc pour android ou ainsi de suite alors là je suis sur un LRCC pour le web j'ai simplement mis mon navigateur en plein écran pour que on puisse voir plus donc là je suis simplement sur un site web en train de regarder mes photos à l'intérieur du landscape LRCC et vous voyez que j'ai 259 photos très bien donc ensuite je vais aller sur le petit nuage là qui va me dire combien j'utilise de place et là vous voyez j'utilise rien donc ça c'est la première chose qu'il faut savoir c'est que lorsque vous envoyez des photos de classique vers CC vous envoyez des aperçus dynamiques et ces aperçus dynamiques ne sont pas comptabilisés dans votre espace cloud donc en théorie vous pouvez envoyer une infinité de photos si vous voulez c'est pas ça qui va prendre de la place donc ça c'est important quand même donc de classique à CC ce que vous envoyez c'est des aperçus et ça ne prend pas de place ensuite lorsque vous allez importer une photo à l'intérieur d'un environnement CC donc que ça soit là sur le web ou que ça soit avec un CC desktop ou que ça soit avec votre smartphone là vous allez utiliser vous allez commencer à utiliser cette place là là je suis sur un LRCC desktop donc éventuellement ce qu'on va installer sur un portable d'accord et je vais regarder ici je vais quand même vérifier pareil là j'utilise rien d'accord de mon cloud j'utilise rien donc je vais importer une photo donc je vais faire file à photo c'était beaucoup plus simple et là je vais prendre un RAW d'accord un RAW ici review for import elle me va bien ajouter une photo donc là cette photo là elle va être envoyée sur le cloud mais elle va être envoyée dans sa taille complète puisque quand vous importez quelque chose dans LRCC que ça soit le web que ça soit desktop que ça soit iOS Android vous envoyez ça part vers le cloud et l'original et l'original dans l'environnement cloud donc là ma photo elle est dans le cloud et vous voyez qu'ici me dit que j'utilise maintenant 24 mégas sur les 20 gigas que j'ai parce que ça c'est un RAW de 7D Mark II et donc bah il fait 24 mégas donc tout ce que vous allez importer à l'intérieur d'une application CC que ça soit desktop que ça soit le web que ça soit iOS ou que ça soit Android ça part vers le cloud et ça utilise l'espace du cloud alors maintenant qu'est-ce que ça utilise comme place localement parce que là je suis sur un ordinateur donc qu'est-ce que ça utilise localement comme place alors ça ça va être dans ces options ici on va aller là ici settings et on va aller dans local storage donc là vous avez différentes options là il vous dit déjà il utilise 250 mégas sur ce disque qu'est-ce qu'il y a dedans comment il fait dans l'environnement CC c'est c'est pas transparent donc on peut pas trop savoir ce qu'il y a dedans maintenant on peut lui dire tu as le droit d'utiliser un certain pourcentage du disque disponible donc on peut comme ça bouger d'accord donc ça ça vous fait bouger ce qu'on appelle le photocache qui sera la place disponible pour mettre des photos à l'intérieur bon donc là 838 et là on peut dire différentes choses on peut dire je veux garder une copie des smart preview en local donc si vous faites ça vous voyez que le chiffre là il est à 249 et si vous faites ça vous voyez qu'il passe à 777 quand vous faites ça ça va vous rapatrier en local donc là on est sur cc desktop parce que ça va pas être pareil pour le web mais en cc desktop ça va vous rapatrier en local les aperçus dynamiques et donc vous pourrez travailler tandis que vous n'aurez plus de réseau donc ça c'est assez intéressant et ensuite vous avez une autre qui est store a copy of all original donc ça ça veut dire je veux pas que les aperçus dynamiques je veux aussi les originaux d'accord alors vous voyez aperçus dynamiques plus originaux donc là si je prends que les originaux ils me demandent quand même on gigasque aussi donc ce qui est normal puisqu'il y a 242 photos donc ça ça vous permet de décider comment vous allez garder vos photos localement sur lrcc desktop et là il y a un petit malin au fond qui est en train de me dire mais attends les originaux ils sont pas sur le cloud de toute façon ils viennent de classique c'est tout à fait vrai donc ça je vous propose qu'on aille vérifier après comment ça se passe mais là pour l'instant on va rester dans le mode normal et on va voir ce qu'on peut justement exporter maintenant comme photo en fonction de ce qu'on a décidé d'où ça vient ou ce genre de choses cette photo là c'est une originale que j'ai chargée à l'intérieur de lrcc desktop donc lrcc l'a probablement mis dans son cache puisque pour l'instant il a de la place dans son cache quand lrcc n'aura plus de place dans son cache il va virer des choses dont il n'a pas besoin d'accord donc là par exemple là il peut il l'a il n'y a pas de soucis et cette photo est aussi allée ici dans le cloud d'accord les 25 mégas maintenant si je prends cette photo et que je veux l'exporter file et je veux faire save to et que je dis jpeg full size d'accord save donc là il me sauve la photo et je vais aller voir la photo dans le répertoire c'est temp alors c'est c'est temp pardon c'est temp donc là j'avais déjà fait un texte un test d'exportation donc c'est celle là mais c'est pas grave les deux c'est pareil et je vais faire ici propriété et vous voyez que si je vais dans le détail elle fait 5472 par 3648 donc c'est vraiment la photo originale il n'y a pas de problème pour l'instant elle est dans le cache et il peut l'exporter en taille complète maintenant si je prends un portrait on va prendre la belle marie et je vais faire file save to et là je vais aller en full size save et là normalement Lightroom va me mettre un petit message de warning qui me dit attention je ne peux pas l'exporter en full size parce que la photo originale n'est pas là et en effet la photo originale n'est pas là elle est dans LR classique là on n'a qu'un aperçu dynamique donc si je vais voir ce qu'il m'a fait au niveau du répertoire dans C dans Temps ici la belle marie ici et je fais propriété et vous voyez que ici dans les détails j'ai une photo qui fait 1707 multiplié par 2560 qui est généralement 2560 je crois que c'est la taille maximum des aperçus dynamiques donc là lorsqu'on est dans un environnement CC desktop on pourra exporter à la taille maximum si on a importé la photo et que la photo se trouve toujours dans le cache de desktop ou on pourra importer à la taille d'un aperçu dynamique lorsqu'on a l'aperçu dynamique qui vient de LR classique par exemple donc là je suis dans LR CC pour le web d'accord donc j'ai simplement mis mon navigateur en pleine page donc je suis sur un navigateur internet un Chrome un Firefox un Edge un Internet Explorer d'accord on voit que j'ai ma photo ici elle est là très bien cette photo là je peux la voir je peux zoomer dedans pas de soucis et je peux télécharger cette photo d'accord et si je télécharge cette photo il me propose de télécharger l'original ou un JPEG et il me propose de le télécharger à taille maximum puisque cette photo elle est dans le cloud il la connaît il a l'original il peut la télécharger à taille maximum ça ne pose aucun problème je peux même récupérer le CR2 si je veux maintenant si je prends une autre photo qui elle n'a pas été importée dans un environnement CC on va prendre Ségolène et ici si je fais télécharger ici il me propose uniquement une version on va dire simplifiée 2048 par 1365 alors là c'est même pas c'est même pas l'aperçu dynamique puisque j'arrivais à faire mieux en étant LRCC Desktop mais là sur le web s'il n'a pas l'original il va se limiter à 2048 alors là je suis sur le web donc je n'ai pas de problématique d'occupation de place disque là j'utilise directement l'espace qui est ici et là vous voyez que comme avant il me dit il y a 24 mégas sur 20 gigas utilisés puisque cette photo là ici celle là elle a été importée dans un environnement CC si maintenant d'ici j'importe une photo directement en faisant ici plus on verra qu'on va utiliser également l'espace là du cloud puisqu'on est dans un environnement CC alors il nous reste le cas de la tablette qu'est-ce qui se passe sur la tablette comment les photos sont sauvées sur la tablette donc là on est sur une tablette je suis sur un émulateur Android je vous l'avais déjà montré dans l'épisode classique vers CC je vais lancer mon Lightroom CC donc j'ai toutes mes photos qui sont là il n'y a pas de soucis là au niveau de la place prise sur votre tablette c'est pareil vous avez ici un truc qui est appareil info et stockage donc là il me dit j'utilise 1,2 gigas sur les 61 gigas disponibles sur cette tablette donc là c'est pareil en fonction de ce que vous voudrez rapatrier ça va prendre plus ou moins de place en fonction du travail que vous allez faire mais c'est pareil c'est un cache photo donc des fois il va vous ramener des trucs il va les remettre il faut savoir que dans l'environnement CC même si on a des choses qui sont stockées localement la référence c'est le cloud c'est forcément le cloud ce que vous avez localement c'est juste une copie c'est pas l'original l'original est sur le cloud toujours donc ici je vais prendre par exemple une photo là celle là et je vais voir ce que je peux en faire donc celle là c'est une photo qu'on a importée dans un environnement CC donc sur le cloud il y a l'original et donc là je vais faire par exemple enregistrer sur l'appareil qualité la plus haute disponible ou limitée à 2048 donc là je vais faire qualité la plus haute disponible pour voir et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais essayer de récupérer aussi imaginons je veux envoyer je suis sur mon téléphone là ou ma tablette et je vais envoyer l'euro à quelqu'un parce que je veux qu'il travaille sur l'euro donc là je vais faire exporter l'original d'accord exporter l'original et là il me fait une photo exportée avec succès alors c'est allé très vite parce que j'ai déjà fait le test avant mais lorsque vous le faites la première fois l'original il va le chercher sur le cloud puisque c'est sur le cloud donc en fonction de votre vitesse internet la première fois quand j'ai fait exporter l'original ça a mis 6-7 secondes pour qu'il le récupère et qu'il exporte là sur la tablette alors ce qu'on va faire on va essayer de voir où elles sont ces photos et ce que c'est est-ce que j'ai vraiment l'original là maintenant sur ma tablette donc je vais revenir voilà ici je vais aller dans l'explorateur de fichiers et de mémoire c'était c'était quoi c'était ici oui voilà c'était Adobe Lightroom donc là j'ai un JPEG qui fait 2,88 mégas et j'ai bien ici l'euro le CR2 d'accord donc j'ai le CR2 là que je peux balancer si je veux et là celui-là donc si je l'ouvre alors je ne sais pas du tout si avec la visionneuse je vais pouvoir avoir avoir des détails voilà détails super et donc elle fait bien 5472 par 3648 donc c'est vraiment la photo complète allez je vais relancer Lightroom CC ça ira plus vite et là ce coup-ci je vais prendre une autre photo d'accord donc ça ces photos-là l'original est sur LR Classique donc j'ai juste ramené l'aperçu dynamique sur LR CC et donc là je vais prendre imaginons Paloma bonjour Paloma et je vais ici faire enregistrer sur l'appareil mais vous voyez qu'exporter l'original je ne l'ai pas je ne l'ai pas parce que l'original n'est pas sur le cloud donc je ne peux pas je peux juste faire enregistrer sur l'appareil et pareil il me demande qualité la plus haute disponible ou limitée à 2048 alors si je fais qualité la plus haute disponible une photo exportée avec succès je vais revenir dans mon explorateur de fichiers hop et ça doit être Adobe Lightroom et là vous voyez qu'elle a été exportée celle-là en JPEG et si je vais voir les détails vous voyez que je suis limité là 2048 il n'a pas réussi à me récupérer plus que ça sur cette photo le truc maximum qu'il avait à sa disposition c'était 2048 donc là je suis sur mon lrcc desktop comme si j'étais sur mon portable et je vais aller cocher ici ramène-moi les originaux ça parce que j'aimerais bien savoir ce que ça va faire parce que là les originaux ne sont pas sur le cloud donc je me demande ce qui se passe là quand je dis store a copy of all original at the specified location j'ai même les originaux pour l'instant très bien je dois faire un restart de Lightroom CC très bien Lightroom CC redémarre voilà et là je me demande ce qui va se passer c'est-à-dire que est-ce qu'il va commencer à demander à Classique des originaux moi j'aurais tendance à dire non donc je pense que c'est simplement une erreur de leur part lorsqu'ils ont montré la taille parce que les originaux n'étaient pas de toute façon dans le cloud et on va on va attendre un peu et on va revenir et je vais vous dire ce qui se passe je vais vous dire ce qui se passe et je vais aussi alors je vais le faire aussi et je vais également faire comme ça je vais lui dire de me mettre également ici les previews locally d'accord et je vais restarter à nouveau donc il ne se passe rien rien du tout c'est-à-dire que ces cases-là c'est si vous importez ici vous allez pouvoir faire une copie des smart preview localement ou des originaux localement mais les photos qui viennent de Classique ça ne lance pas une requête à Classique pour ramener les photos non les originaux ils ne vont pas arriver là donc cette information-là elle est donnée à titre d'exemple si les originaux existaient sur le cloud mais là dans le cas présent rien n'arrive on peut le vérifier vous voyez alors on va le vérifier comment on va le vérifier déjà ici en allant regarder où sont les photos d'accord les originaux et vous voyez que j'ai qu'une seule date ici c'est mon ma petite figurine là que j'ai ramené il n'y a pas d'autres dates qui se sont créées là-dedans pour ramener d'autres originaux des collections qui viennent de Classique il ne faut pas arriver non plus et si on regarde si on regarde ici l'espace pris vous voyez que l'espace n'a pas bougé il ne m'a pas ramené d'autres originaux de Classique dans le cloud donc de Classique dans le cloud c'est vraiment un aperçu dynamique qui se pointe alors ce qu'on peut faire c'est éventuellement voir est-ce que d'environnement CC à CC je peux ramener les originaux ça c'est quelque chose qu'on va regarder donc je vais prendre une photo alors vous ne le voyez pas mais j'ai également installé CC sur mon smartphone donc je vais prendre une photo de mon smartphone je suis en train de prendre mon micro Yeti en photo voilà donc j'ai pris une photo de mon smartphone et on va voir ce qui se passe ce qui arrive est-ce que l'original arrive ici je ne pense pas pour l'instant mais on va quand même on va quand même tester puisque j'ai coché les petites cases donc là j'ai une photo supplémentaire qui est en train de se synchroniser avec le cloud donc là ma photo est bien arrivée une photo du micro avec lequel j'enregistre l'épisode actuellement si je regarde ici j'utilise maintenant plus de place avant j'étais à 25 mégas maintenant je suis arrivé à 47 mégas puisque ça doit être un RAW de mon S8 Samsung et maintenant je vais aller voir est-ce que l'original est arrivé parce que je vous rappelle que l'idée c'était de voir si je clique ici local storage et garder les originaux localement et les aperçus dynamiques localement est-ce que ça me ramène les photos là sur mon desktop CC on a vu que les photos qui venaient de Lightroom classique non ça ne le fait pas mais on va voir est-ce que ça le fait pour les photos que j'ai importé d'autres appareils CC et bien écoutez on va aller voir ici voilà 2018 et là avant je n'avais qu'un seul répertoire avec ma petite figurine et vous voyez que maintenant j'ai un deuxième répertoire et dedans j'ai un DNG qui vient de mon smartphone donc les photos que vous importez dans l'environnement CC vous pouvez tout à fait en faire un backup sur un CC desktop en cliquant ici les trucs donc ça c'est plutôt pas mal parce que tout l'environnement reste cohérent c'est à dire que vous allez pouvoir faire des photos avec votre smartphone automatiquement elles vont être ajoutées à l'environnement CC elles vont revenir automatiquement sur votre CC desktop et puis le jour où vous n'avez pas de réseau vous avez vraiment toutes les photos de votre environnement CC à disposition et vous pouvez travailler avec voilà donc résumé de classique à CC c'est des aperçus dynamiques les originaux ne viendront pas et ça ne prend pas de place sur le cloud ce qui prend de la place sur le cloud c'est qu'on importe une photo dans une application CC LRCC desktop web ou Android iOS et si dans LR desktop vous cochez une de ces deux cases ou les deux et bien les originaux et les aperçus dynamiques vont rester sur l'ordinateur où vous êtes ce qui a été pris avec d'autres applications comme un smartphone ça va revenir aussi et ça vous permettra de travailler hors ligne lorsque vous n'avez pas le réseau vous aurez toutes les photos et vous pourrez au moins bosser correctement voilà j'espère que ça éclaircit quelques points il y en a encore d'autres à éclaircir mais là maintenant ça devrait être clair j'espère pour vous sur l'espace de stockage ce qui est utilisé ou comment par qui voilà merci au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501